On a l'écrou, de la première minute à la dernière, attitude derrière, toute mon équipe elle est derrière, ASD. Toulouse est en feu, 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 Toulouse est en feu. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'iria de Toulouse avec toi sur Good Morning Toulouse, l'émission phare de la culture toulousaine sur notre radio. Pas mal d'actu pour commencer déjà sur Good Morning Toulouse, vous nous retrouvez maintenant tous les mercredis au bar Le Local rue Gabriel Péry à partir de 19h-19h30 pour une semaine sur deux, soit un quiz, soit un blind test. Donc vous êtes nombreux, il y a des belles choses à gagner, donc un voyage à Vegas, vous verrez, passez au bar, il y aura des surprises. Et on va enchaîner, on va commencer cette nouvelle émission puisque je reçois Valentin de Witchers, comment ça Valentin ? Très bien et toi ? Ça super, merci. Tout simplement, pour commencer déjà, ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, alors je me présente, donc Valentin, je viens représenter Witchers, en fait, qui est une application, en fait, qu'on est parti d'un constat simple. C'est par exemple, je sais pas, toi tu sais où ce soir, il y a des bars qui font des, vu que tu viens d'en parler, des blind test, ou de l'électro, ou du rap ? Du tout. Du tout, voilà. Donc en fait, le problème, c'est justement, c'est ce manque de visibilité des établissements qui nous a tenu à cœur, justement, de redonner du blason, on va dire, à ces établissements pour avoir plus de visibilité. Et donc, d'aider les personnes, du coup, à trouver des établissements où sortir, via une application téléphone et un compte Instagram. Depuis quand tu fais partie de ce projet-là ? Alors moi, depuis le départ, je suis le projet. Ok. Donc là, moi, je suis en charge, justement, du développement de la ville de Toulouse. Donc, on est arrivé assez récemment, maintenant, ça fait plus d'un mois, ça se passe très bien, on est très contents, et pas mal de partenaires. D'accord. Witchers, pour commencer, tu parles d'une application, ça a commencé comment, il y a combien de temps, pour expliquer un petit peu l'histoire ? Alors exactement, donc l'ouverture de ville, c'est fait, en fait, sur mon... Donc, c'est un projet qui date à peu près de trois ans, le temps que ça se mette en place. D'accord. Une application, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, l'ouverture de ville, c'est fait sur Montpellier. Donc, sur Montpellier, ça fait un peu plus d'un an qu'on est ouvert, donc pas mal de clients. Et le projet, c'est de se développer ville par ville, donc avec l'ouverture de Toulouse cette année et l'ouverture de Bordeaux qui va arriver très prochainement. D'accord. Donc, c'est volontairement axé sur le sud ou c'est le hasard d'être encore entre les projets ? Alors, Montpellier, du coup, ça vient par rapport au fondateur, du coup, Antoine, qui est sur Montpellier. Et c'est aussi parce qu'on fait par rapport aux grandes villes étudiantes. Donc, Toulouse fait partie des grandes villes étudiantes. Donc, on se développe surtout sur toutes les grandes villes étudiantes. Donc, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Lille et après, à terme, Paris. Mais Paris, c'est une très grande ville, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. C'est notre challenge, c'est sûr. Exactement. Ça a commencé comment pour toi ? Comment tu as rencontré, en fait, Wittshares ? Alors, en fait, moi, c'est une histoire assez drôle. C'est que je faisais partie du même constat avec le même projet. D'accord. C'est une application aussi pour... Enfin, en fait, il n'y a pas que le souci des bars qui manquent de visibilité. Il y a aussi le fait de l'isolement social. Il faut savoir qu'un jeune sur trois souffre d'isolement social. Et en fait, c'est ce manque de communication entre jeunes, ce manque de relationnel qu'on a voulu redorer via une application mobile. Et j'avais fait ce constat. Moi, je suis de La Rochelle à l'origine, donc rien à voir. D'accord. Et j'avais le projet de créer cette application, mais j'ai vu que le projet existait déjà. Donc, j'y suis allé au culot. Donc, j'ai rencontré Antoine, le fondateur. Donc, on a discuté à un moment. On a vu qu'on avait la même vision, les mêmes envies. Et donc, on a collaboré ensemble et on se charge de développer, du coup, cette application dans toute la France. Et peut-être à l'international d'ici là. D'accord. C'est bien. Il y a du projet et puis ça avance. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis là sur l'isolement social des étudiants. Surtout que j'imagine que ça a dû être renforcé avec l'après-Covid où il y a eu vraiment une fermeture de la vie active, de la vie nocturne, de la vie sociale tout simplement. C'est là d'où ça vient ce constat. C'est que du coup, Antoine, après le Covid, qui est un peu plus jeune que moi, qui était étudiant, a remarqué justement ce souci d'isolement social et donc a voulu justement aider ce principe-là. Donc, l'application, l'avantage, c'est qu'elle permet du coup de trouver où sortir. Et en plus, les étudiants, il faut savoir que du coup, il manquait d'interaction sociale. Donc, il souffrait d'isolement social, mais aussi un problème budgétaire. Donc, c'est pour ça que sur l'application, on a un autre concept aussi qui est très phare. C'est la boisson gratuite, c'est-à-dire qu'il y a une boisson offerte tous les jours par personne qui permet justement aux jeunes du coup de pouvoir sortir, de faire des interactions sociales et de rencontrer des nouveaux établissements. Sur tous les événements partenaires de l'application ? Pas tous les événements partenaires, certains soirs, certains établissements. Pourquoi ? Parce que les établissements aussi ont un but derrière, c'est de gagner de la visibilité et d'acquérir de nouveaux clients. Donc, ils vont choisir par rapport à des types d'événements, s'ils veulent ou non offrir une boisson. Pour revenir sur le projet, sur Witcher, il y a combien de personnes qui travaillent dessus actuellement ? Alors, en fait, au niveau de l'équipe, elle varie énormément. On est quand même beaucoup à soutenir le projet. Donc, on a des développeurs qui font partie du projet depuis un moment, donc plusieurs développeurs. On a Antoine le fondateur, on a un pôle marketing et on a un pôle commercial dont moi, je suis en charge. D'accord. Donc, c'est un travail à plein temps pour vous tous ou ça dépend aussi des corps de métier, des villes aussi ? C'est un travail à plein temps, je dirais même plus qu'à plein temps, c'est une passion. Donc, on travaille d'arrache-pied du jour jusqu'au soir. Donc, voilà, vraiment, c'est un travail qui prend énormément de temps et il faut qu'on puisse répondre aux besoins de nos clients. D'accord. Pour revenir justement à ces clients, vous présentez que les événements dessus ? Ça peut être d'autres contenus ou c'est vraiment que les soirées axées sur les soirées ? Alors, c'est-à-dire ? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, il faut vraiment que ce soit une soirée, un thème, quelque chose ? Ou ça peut être tous les thèmes ? Ça peut être de la culture, de la fête ? Ça peut être de la culture, on peut travailler avec les mairies sur leur type d'événements, on peut travailler avec les bars, les boîtes de nuit, on peut travailler avec les comédie-clubs, on peut travailler avec les salles de spectacle. Vraiment, on est ouvert à tout ce qui est projet, on va dire, ou soirée qui va être autour d'un événement particulier quand même. Parce que le but, ce n'est pas de, par exemple, un bar qui n'a pas d'événement et qui va juste ouvrir. Oui, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas utile. Par contre, ce que les gens veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma ville. Et en fait, on a un système d'onglet, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu préfères comme musique, toi, peut-être ? Moi, un peu plus d'électro. Un peu plus d'électro. Donc, je suppose que tu en connais quelques bars à Toulouse, mais pas tous. C'est ça. Donc, il y a certains soirs, peut-être que tu vas vouloir écouter de l'électro et tu ne vas pas savoir où aller, est-ce que ton bar est fermé ou complet. Et donc, sur l'application, tu as possible de choisir électro et tu vas voir tous les établissements qui mettent de l'électro ce soir-là. D'accord. Non, oui, il y a quand même beaucoup d'onglet, c'est très varié. Ça permet de cibler les envies, tout simplement. C'est ça. Boisson gratuite, tu peux voir tous les établissements qui ont des boissons gratuites. Tu peux choisir Comédie Club. Par exemple, la semaine dernière, jeudi soir, je voulais voir un Comédie Club. Je connaissais les bars qui en font le lundi, mardi, vendredi. Par contre, le jeudi soir, je ne savais pas. J'étais bien content qu'on ait créé l'application pour pouvoir trouver ma soirée. C'est bien, tu peux l'expérimenter toi-même déjà, tu vois, qu'elle est pratique. Pour les... Qui peut présenter simplement des... Qui peut présenter des événements ? C'est que les bars ? Ça peut être d'autres lieux, les associations ? Exactement, oui. Donc, les associations, on travaille aussi avec eux. Donc, on travaille avec des Comédie Club. On travaille avec plusieurs styles de projets. En tout cas, donc, tous les milieux associatifs, en tout cas, sont la bienvenue sur la plateforme. C'est quoi l'intérêt, justement, pour une association ? Ça va être... Ou même pour un bar, ça va être la visibilité ? C'est ça. Parce que là, on ne va pas se mentir, la communication, ça coûte cher. Oui. Vous faites de la com, en plus, vous. Mais je pense que le faire connaître, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Nous, en parlant de ce constat-là, ce qu'on a proposé, c'est une application qui coûte moins cher que de la communication et qui offre une visibilité. Donc, les associations, les bars, etc. sont très intéressés de travailler avec nous. Ça se passe comment ? Il y a plusieurs tarifs pour les différents acteurs, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs paquets, en fait, qui vont correspondre aux besoins. Pourquoi ? Parce qu'une association n'a pas forcément le même budget, déjà. Et un bar qui fait des événements tous les jours, contrairement à un bar qui va faire un événement par semaine, n'a pas besoin de la même récurrence d'informations et d'utilisation de l'application. Donc, forcément, c'est des paquets de sur-mesure qui vont vraiment correspondre aux besoins et aux budgets des personnes qu'on a en face de nous. D'accord. Actuellement, ça se passe comment ? C'est vous qui allez démarcher les différents villes culturelles ou c'est eux qui viennent vers vous ? Alors, on a les deux. On a beaucoup de contacts en trans. Du coup, on a un compte Instagram qui s'appelle Planning Soirée Toulouse et qui s'appelle Planning Soirée, nom de la ville, dans toutes les autres villes. Et du coup, ce qui fait qu'on a beaucoup de contacts en trans, que sur Montpellier, on a 10 500 followers, sur Toulouse 7 500, alors que Toulouse vient d'ouvrir. Et du coup, beaucoup de bars, justement, nous demandent comment être référencés sur nos événements. Donc là, dans ce cas-là, on les accompagne, on leur explique comment on fonctionne. Et après aussi, en deuxième partie, ça va être du coup du démarchage, donc aller rencontre des établissements. Et après, c'est le bouche à oreille. Il n'y a pas de secret. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fonctionne, c'est que nos clients nous recommandent énormément. Et c'est quoi l'avantage de cette application ? On a parlé des onglets par thématique aussi, les différents tarifs. Mais par exemple, tout bêtement, quand on tape Agenda à Toulouse, on peut trouver d'autres sites, style, on ne peut pas les citer, la Dépêche, ou même des fois, les touristes qui font des agendas. Vous, c'est quoi votre... ce qui fait que ça séduit plus que d'autres ? Alors, on ne séduit pas plus, on est très complémentaire, je dirais. Parce que du coup, les formats papier, comme tu l'as cité, c'est très bien, parce que du coup, ça référence tous les événements. Par contre, quand tu vas vouloir chercher un style de soirée, tu vas devoir regarder tout un style de documentation, etc. Tu vas perdre beaucoup de temps. Là, le concept, en fait, c'est que juste en un clic, une catégorie, tu vas sélectionner les événements qui t'intéressent. Et tu vas avoir des préférences par rapport à ton style de ce que tu préfères comme établissement. Et après, c'est surtout cette boisson gratuite. Je doute que dans un magasin, tu peux bénéficier d'une boisson ou davantage sur les tarifs. Oui, les comiques passent, c'est le format. C'est ça. Et question bête, c'est Toulouse-Toulouse ou c'est Toulouse-Banlieu ? Toulouse-Banlieu, après plus Toulouse-Centreville, parce qu'en fait, c'est pas qu'on ne veut pas se développer en dehors des villes, au contraire, on veut aussi. Mais c'est que le flow d'utilisateurs, c'est des utilisateurs de 18-35, donc étudiants, donc beaucoup ne sont pas véhiculés ou des choses comme ça. Et donc, on sait que le lot d'utilisateurs qui va utiliser l'application sera principalement axé en centre-ville. Là, aujourd'hui, tu me parles, il y a l'application d'un côté, il y a le compte Instagram de l'autre. C'est une volonté de passer que par ces deux canaux-là et pas par d'autres plateformes ou même un site internet classique ? Parce que oui, effectivement, c'est un choix, parce que la population sur Instagram, justement, c'est 18-35, donc c'est typiquement la cible de personnes qui sortent. Je ne sais pas quel âge tu as. J'ai 27. Voilà, donc typiquement dans la cible. Donc typiquement dans le style de personnes, justement, qui recherchent à sortir le soir ou des choses comme ça. Donc c'est un but. Instagram permet aussi, on n'a pas que des utilisateurs de 18-35, on a des plus jeunes, des plus anciens. Plus jeunes, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais Instagram nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Après, nous, notre souhait, c'est de fonctionner qu'avec l'application. Mais pour l'instant, on fonctionne avec les deux, parce que c'est un gain de visibilité pour nos clients et pour nous en plus. Sur Instagram, on voit du coup, chaque jour, on fait une application sur les soirées du jour, pour le coup. Vous les mettez toutes ? Toutes ces applications ou vous êtes obligé de faire un tri parce qu'il y en a trop ? Alors, on va privilégier forcément les clients de l'application en premier temps. Donc c'est ceux qui seront mis en avant via différentes publications. Après, en deuxième temps, on va mettre les établissements avec qui on est en contact. Donc on sait que ça avance, qu'on est en discussion. En troisième temps, les établissements qui mettent des boissons gratuites. Et en quatrième temps, les bars qu'on va trouver des événements. Après, en fait, si vous voulez, c'est que le souci, nous, on l'a aussi. En fait, c'est que les événements des bars sont très durs à répertorier et très durs à voir. Donc même pour nous, ça devient difficile de voir tout. Donc justement, j'invite les bars à nous envoyer leur planning. Comme ça, ce sera plus facile à répertorier. Parce que du coup, sur Instagram, vous annoncez juste l'événement, mais il n'y a pas un retour dessus. Vous n'allez pas mettre des photos, des extraits, un compte rendu. C'est factuel, ce soir, il y a ça. Pour les établissements, en fait, c'est qu'on a plusieurs principes sur les clients et les non-clients. Sur un client, justement, on va faire des contenus vidéo, des contenus graphiques, des mises en avant, des top bars, des top établissements. Là, vraiment, il y aura un contenu visuel qui sera fait beaucoup plus pertinent. Donc oui, ça peut se faire, mais c'est sous certaines conditions. Parce que forcément, nous, ça a un coût derrière. Donc, il faut qu'on puisse justement supporter ce coût. D'accord. Et je demande, dans la même veine, vous voulez tester les événements que vous mettez en avant ? Ou vous essayez de faire le tour de ces événements-là ? Ou ça, j'imagine, compliqué aussi au niveau humain ? On essaye un maximum. Malheureusement, on va dire que je n'ai pas spécialement le temps de les essayer tous. Mais effectivement, comme je t'ai dit, la semaine dernière, j'ai essayé un comedy club. J'ai déjà participé à des blind test. On organise aussi des... C'est à savoir, quand même. On organise des événements, donc avec des BDE et des comités d'entreprise. D'accord. Donc, on privatise des établissements en négociant des tarifs. Donc, les bars sont très friands de ça. C'est-à-dire que d'abord, un BDE pour une soirée qui va privatiser un établissement et consommer dans son établissement. Nous, on est en relation avec les BDE. Donc, on a déjà beaucoup de partenariats. D'accord. Vous faites intermédiaire, en tout cas. Intermédiaire, c'est ça. D'accord. Donc, on ne facture pas de prestations aux BDE ni aux comités d'entreprise. C'est une prestation totalement gratuite. D'accord. Pourquoi ? La réponse est simple. C'est que nous, ça nous permet de gagner en followers, en utilisateurs et en followers sur Instagram. Et donc, des utilisateurs, c'est des potentiels futurs clients pour nos bars. Donc, c'est de la gratuité qu'on propose via ces outils. D'accord. Oui, c'est logique. Sur les événements, c'est une question, tout peut être proposé comme événement ? Ou, on va dire, il y a des filtres, certains types de soirées, vous ne voulez pas les mettre en avant parce que ça peut être compliqué ? Quel style, par exemple ? Je ne sais pas, mais là, c'est vrai que je n'ai pas d'exemple, mais je me rappelle le type de soirée qui était réservé à un certain public, à un certain catégorie, dans les discothèques. Oui. Est-ce que vous faites un tri, on va dire ? Ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'on a quand même des conditions générales d'utilisation. Donc, on fait quand même très attention, on va dire, à certains aspects, oui. Donc, on fait attention quand même à ce qu'on est en communication. On essaye d'être assez généraliste ou des choses comme ça et d'être sur des aspects, on va dire, un peu plus sérieux aussi quand même. Donc, même si je pense que c'est très bien comme soirée. Après, j'aimerais que tu m'en dises plus. Je n'ai pas testé. Il faut me dire ce que je ne sais pas. Je comprends mon tas, ceci. C'est pas ça, il n'y a pas de souci. Après, on peut le dire, si tu ne veux pas en parler en public, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'évolution sur Toulouse ? On a parlé des autres villes, mais est-ce que sur Toulouse, il y a une volonté de proposer d'autres contenus ou de faire d'autres choses ? On a énormément de features qui arrivent, qui sont en cours, qui sont en discussion. En fait, ce n'est pas qu'une simple application, c'est vraiment un projet d'avenir. Parce qu'en fait, on va y avoir pas mal de choses que je peux expliquer. Il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que les établissements peuvent envoyer une notification aussi quand ils font un événement à toute la ville. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça donne de la visibilité. On a aussi un système de followers aussi, comme un réseau social, qui sont rattachés. On va avoir un système de vue. C'est-à-dire que les établissements pourront voir combien de fois l'événement a été vu sur l'application. Combien de fois il a été même cliqué dessus. Donc, des gens qui ont été intéressés pour venir à l'événement. Et après, on a beaucoup de choses qui arrivent, comme de la billetterie. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Pour les associations notamment, ils ont aussi un aspect création d'assos sur l'application qui permet de suivre aussi les événements, les followers, etc. D'accord, donc c'est vraiment une solution de tonnerre ? C'est un réseau social, un réseau social des soirées. Vous avez une idée du nombre de personnes qui ont téléchargé l'application ? Là, on a dépassé les 10 000 utilisateurs. D'accord, sur Toulouse ou ? Sur Montpellier et Toulouse. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on est déjà très fiers. Oui, c'est beaucoup. Parce que les 10 000 utilisateurs, c'est beaucoup. On est en croissance constante. On prend en moyenne entre 100 et 150 utilisateurs par jour. Sachant que, comme vous l'avez compris, on est une petite start-up. Donc, très peu de budget. Donc, on n'a pas fait de levée de fonds, quoi que ce soit pour l'instant. Même si on pourrait. On a des investisseurs qui sont très intéressés. C'est nous qui mettons un peu la hausse. On veut se développer crescendo et on avance très bien. Peut-être garder aussi la maîtrise du projet ? Exactement, oui. Il y a eu des freins dans le développement de cette application ? Des personnes qui, tout simplement, je ne sais pas, vous allez voir un bar, un lieu, ça ne les intéresse pas ? Ou même des retours un peu hostiles de personnes qui ont l'impression que vous mangez un peu sur la plate-band ? En soi, ce qui est très marrant, c'est que d'un point de vue concurrence, du coup, on n'a pas spécialement de concurrence directe ou indirecte. On a des plateformes aussi qui référencent des soirées sur un agenda en ligne. Mais pour moi, ce n'est pas des concurrents. Vraiment, c'est des confrères. Vraiment, on travaille pour la même cause. C'est d'offrir de la visibilité. Et donc, je trouve ça très bien, justement, qu'il y en ait plein qui se lancent. Puisqu'on est en train de démocratiser quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, non, pour moi, pas de concurrence. En tout cas, on ne se marche pas dessus. On est même en discussion avec des applications similaires. Parce qu'il y en a qui existent déjà. Peut-être à moins grande échelle. Je pense qu'on peut avoir la prétention de dire qu'on est la première plateforme des soirées sur la France pour l'instant. Donc, voilà. Après, d'un point de vue client, effectivement, en fait, les bars sont très à l'écoute. Beaucoup d'envie. Ils ont envie de rejoindre le projet. Après, c'est question que ça se démocratise. On est sur une innovation de marché. Il faut le comprendre. Mais en tout cas, les établissements comprennent qu'on est obligé de passer sur le téléphone. Par exemple, toi, tu t'en sers à l'heure actuelle. Moi aussi, je m'en sers. Donc, on s'en sert tout le temps. Donc, oui, c'est quand même des retours plutôt bienveillants sur peut-être plus, comme tu dis, de l'appréhension parce que c'est nouveau. Très bienveillant. Très bienveillant. On a beaucoup de bars même qui nous aident sur plein d'aspects. Donc, c'est plutôt sympa. D'accord. Pour terminer, je voulais un petit peu parler de toi. C'est intéressant ce que tu disais. Tu venais de La Rochelle. Comment tu t'es retrouvé à Toulouse ? Parce que j'imagine que ça n'a jamais été un plan de vie de se retrouver dans cette appli et dans une start-up en quelque sorte. C'est ça. Alors, moi, j'ai toujours été dans l'univers start-up. D'accord. Donc, j'ai toujours joué un des start-up du début et en voulant les monter. Ça s'est bien passé. Ça s'est mal passé parfois. C'est le but d'une start-up. Oui. C'est que parfois, ça peut se casser la figure. Mais ce qui n'est pas notre cas parce que l'application est déjà très bien développée et elle est déjà très fonctionnelle. Donc, c'est ça qui est bien et bénéfique. Comment je me suis retrouvé à Toulouse ? C'est un concours de circonstances. J'ai eu le coup de cœur pour cette ville. D'accord. Donc, coup de cœur pour le projet, coup de cœur pour la ville. Avant ça, c'est-à-dire ? Je veux dire, pour les études, pour autre chose. Non, pas du tout. C'est vraiment une histoire de vie, un peu de hasard. Voyage. D'accord. Je voyage beaucoup et je me suis retrouvé par hasard à venir sur Toulouse pour voyager. Et du coup, j'ai adoré la ville. Joli hasard. Voilà, joli hasard. Et comme par hasard, un projet se lançait sur Montpellier que je suivais et avec le projet de s'ouvrir sur Toulouse. Donc, c'était sur l'occasion. C'était sur l'occasion. D'accord. C'est le destin. Super. Pour terminer sur WeCheers, l'application, c'est sur toutes les plateformes, j'imagine ? Enfin, pour tous les téléphones. Oui, sans droïdes. Ok. Et donc, l'Instagram, planning soirée Toulouse. Planning soirée Toulouse pour Toulouse et planning soirée Montpellier pour Montpellier et pour les autres villes, pareil. Donc, si un bar, une asso ou un culturel veut te contacter par l'appli, par Insta ? Par Instagram, par l'appli ou après, oui, ce sera le plus facile. D'accord. Et tout bêtement, s'il y a des personnes qui, je ne sais pas, vous cherchez des bénévoles ou autres, des personnes qui pourront rejoindre le projet ou pour le moment, sur la partie interne, c'est encore restreint ? Alors, on prend des stagiaires tout au long de l'année. D'accord. Donc, que ce soit communication, assistante commerciale, commerciale. On prend aussi des ambassadeurs, ambassadrices qui nous accompagnent. Et puis après, ça peut être des gens qui adhèrent au projet, qui veulent nous aider. C'est-à-dire que ça peut être simplement des gens qui ont vu une affiche d'un bar avec des événements et qui voudraient qu'on les référence ou qu'on soit en contact avec le bar. Donc, oui, on travaille sur tous les aspects. Donc, toutes les personnes qui veulent nous aider dans le projet seront la bienvenue. Pour l'instant, on a une petite start-up en plus. Donc, c'est l'ombre de mettre un pied à bord. Et parfait. Merci beaucoup, Valentin. Super. Bon, mais téléchargez l'application. Puis, vous retrouverez en plus les soirées qui sont au local. Et profitez de la boisson gratuite. Exactement. Merci à tous. N'hésitez pas à rejoindre Good Marine Toulouse. En plus, en ce moment, on est en plein recrutement. Donc, si vous voulez adhérer à l'association, c'est toujours bon d'avoir un soutien. Il y aura plein d'événements qui vont venir. Vous pouvez participer comme Valentin ou monter votre propre mission de radio. N'hésitez pas. C'est ouvert. On recrute partout. Très bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.